Musique Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi je suis en mon Père comme vous en moi et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alors Michel, ce texte-là, dans le récit précédent de la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur le fait que nous sommes appelés à faire de plus grandes œuvres que celles de Jésus, avec la promesse d'exhaussement de la prière. Et puis ensuite, il y a « si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Donc d'une certaine manière, on passe des œuvres à l'amour. « Si vous m'aimez », alors on sait bien que le verbe « aimer » est un verbe qu'on trouve très souvent dans les évangiles pour évoquer la foi, mais je crois qu'on a besoin de savoir comment entendre ça. Aimer Jésus, ça veut dire quoi ? Je crois que le verset nous dit bien que ce n'est pas un amour sentimental, que l'Évangile n'est pas un roman à l'eau de rose ni à l'eau bénite, qu'il s'agit d'autre chose que d'un sentiment, puisque « vous garderez mes commandements ». Autrement dit, aimer Jésus, ce serait adopter un certain style, adopter son style d'une certaine façon, à notre mesure, bien entendu. Dans le verset juste précédent, il y avait beaucoup la chose « je suis dans le Père, le Père est en moi ». Enfin, il y a un peu une assimilation entre Jésus et le Père. Et là, l'appel à aimer Jésus, ça me rappelle évidemment le commandement d'Israël. « Écoute Israël, le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur de toute ta personne ». Et donc, moi ce que j'aime bien dans ce commandement « aimer Jésus », si on le fait référence à ce passage de l'Ancien Testament, « Écoute, écoute Israël », donc aimer c'est d'abord écouter. « Le Seigneur est un, ce qui est une autre façon de dire tu n'auras pas d'idole, c'est-à-dire que tu ne te laisseras pas fasciner par les idoles de notre monde, et tu aimeras, et comme vous le disiez tout à l'heure, aimer ce n'est pas un sentiment, mais aimer c'est faire grandir. Le commandement d'amour, surtout dans cet évangile de Jean, nul n'a de plus grand amour que celui qui dépose sa vie pour ses amis. C'est-à-dire que l'amour, habituellement vous disiez tout à l'heure, l'amour est un mot qui est très ambivalent d'une certaine façon. J'avais entendu un jour un prédicateur qui a dit, une comparaison qui m'a un peu amusé, il dit, souvent quand on aime, c'est comme quand on dit « j'aime le poulet ». Et comme j'aime le poulet, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que je tue le poulet pour le manger. Mais quand je dis « j'aime le poulet », ce n'est pas le poulet que j'aime, parce que si je l'aimais, je le ferais vivre. Ce que j'aime, c'est moi. Il n'y a que moi, j'aime manger le poulet. Et dire donc que l'amour dans la Bible, l'amour du prochain, l'amour de Jésus, ce n'est pas comme aimer le poulet, ce n'est pas un amour qui consiste à tuer l'autre pour me permettre de satisfaire un désir en moi, mais c'est au contraire, faire vivre. Et donc, quand Jésus appelle ici à l'aimer, et bien c'est comment est-ce que dans notre fonction ou dans notre rôle de disciple, on permet à l'Évangile de vivre ? Oui, c'est d'ailleurs ce qui est tout à fait paradoxal, tout à fait bizarre dans la parabole du berger. C'est un curieux berger quand même, ce berger-là. Au lieu de se nourrir des moutons, il les fait vivre. Il y a une espèce de retournement de perspective qui est très intéressant. Par ailleurs, votre prédicateur, il citait Saint-Augustin. La différence, c'est que Saint-Augustin ne parlait pas de poulet, mais de grives. Il ne faut pas aimer son prochain comme on aime les grives. Et bien voilà, sauf qu'aujourd'hui, on mange moins de griffes que de poulet. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors, mais poursuivons le texte. Et alors, à cette réponse d'une certaine façon à l'amour du Christ et au fait de garder ses commandements, il y a cette promesse, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours l'Esprit de la vérité. L'Esprit de la vérité, le défenseur. Défenseur. Alors, voilà. C'est quoi ce défenseur ? C'est qui plutôt ? Alors, mon épouse m'ayant offert un magnifique logiciel biblique, j'ai pu regarder toutes les traductions possibles de ce verset. J'ai tiens à être peu étonné parce qu'on trouve vraiment, à la place de Paracletos, on trouve toutes sortes de mots. On trouve avocat, intercesseur, défenseur, consolateur, un autre réconfort, quelqu'un pour vous venir en aide, quelqu'un d'autre pour vous conseiller, etc. Oui, c'est toute l'étendue de signification de ce mot Paracletos en grec. Voilà. C'est quoi ce mot de défenseur ? J'avoue que ça me gêne un peu. Et j'apprécie bien que finalement, la Taube ou la Bible de Jérusalem garde le mot tel quel, le Paraclet. Oui, parce que c'est Paracletos en grec. Paracletos, oui. C'est-à-dire celui qui est appelé près de... Alors, c'est vrai que la traduction latine, advocatus, ça donne avocat, évidemment, mais est-ce que ça ne nous entraîne pas vers des connotations un peu inquiétantes ? Dieu serait un juge redoutable, etc. On va bientôt chanter ensemble le milieu chrétien. C'est l'heure solennelle, etc. Je ne sais pas, là, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Enfin, j'aime mieux finalement les traductions en français courant. Quelqu'un pour vous venir en aide, quelqu'un d'autre pour vous conseiller. Et finalement, puis alors ce qui me frappe, moi, c'est un autre Paracletos qui veut donc... Ce qui implique donc que Jésus a été un Paracletos tant qu'il était avec ses disciples. Ah oui, d'ailleurs, le mot Paracletos s'applique dans cet évangile à Jésus et à l'Esprit. Mais là, je voudrais quand même revenir sur cette notion de défenseur et d'avocat. De quoi avons-nous besoin d'être défendus ? Ou pour dire les choses autrement, qu'est-ce qui nous accuse ? Moi, j'aurais envie de dire qu'on a surtout besoin d'être défendus de nous-mêmes. Bien sûr, oui. Car finalement, le premier avocat qu'on a besoin, c'est par rapport à l'accusation de nous-mêmes. Oui, oui. Cette idée de se dire... Il y a un verset dans l'Épître de Jean. « Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. » Et bien sûr que notre cœur nous accuse, je veux dire. Notre cœur nous accuse de ne pas être des bons chrétiens. Notre cœur nous accuse de ne pas s'aimer. Notre cœur nous accuse de ne pas vivre à la hauteur de ce que nous pensons devoir vivre ou de ce que la société nous renvoie de vivre, d'ailleurs. Parce que la société aussi nous accuse. La société qui nous dit qu'on a besoin d'être performant, qu'une vie réussie, c'est une vie qui est fructueuse dans tous les domaines. Et ces accusations auraient tendance à nous écraser. Et par rapport à ça, l'Évangile est une parole de libération. L'Évangile, justement, nous dit que le Christ nous défend face à toutes ces fausses accusations que nous-mêmes ou que la société nous renvoie. Comme l'Épître ou Galate, Christ nous a appelés à la liberté pour que nous soyons vraiment libres. Donc on retrouve cette notion de vérité qui avait traversé le texte que nous avons médité la semaine dernière. L'esprit de vérité, comment entendre aussi, de nouveau, que ce défenseur soit un esprit de vérité ? C'est aussi dans l'Évangile de Jean, ça. La vérité vous rendra libre. Dans cette notion de vérité, moi, ce que... D'une certaine manière, ça nous aide aussi à comprendre, parce que le Christ nous a dit la semaine dernière « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et d'une certaine façon, dans la notion de vérité, dans la philosophie grecque, la vérité, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est dévoilé. Étymologiquement, le mot « vérité » en grec, c'est « aléthéia ». Et aléthéia, c'est le « aprivatif » et l'antanène qui veut dire « caché ». Donc c'est ce qui est décaché. Et Platon dit, on a besoin de doter tous les voiles qui nous empêchent d'avoir accès à la vérité. Ensuite, il y a une lecture scientifique qui dit « La vérité, c'est simplement l'adéquation d'une parole au réel ». Comme disait les scolastiques. Voilà. Et là, dans l'Évangile, on dit, la vérité, ça n'est ni quelque chose qui se dévoile, ni une adéquation au réel, mais c'est le Christ. C'est une personne, c'est un esprit. Il y a le sens grec dont vous parliez. Oui, aléthéia, oui. Mais il y a aussi le sens biblique, « émettre », c'est la solidité, c'est la confiance. Donc là, ça nous entraîne un petit peu sur des voies un peu différentes, non ? Oui, et puis c'est aussi une sorte de... Enfin, « émettre en hébreu », c'est la totalité. Parce que la première lettre, c'est le « aleph », qui est la première lettre de l'alphabet. Et la dernière lettre, le « tav », c'est la dernière lettre. Donc, les gens disent que la vérité sont la première, la dernière, et même au milieu, la lettre du milieu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de globalité qui est derrière cette notion de vérité, et qui est représentée ici par le Christ et par l'Esprit. Alors maintenant, poursuivons dans notre lecture. Et il y a ce verset où le Christ évoque son départ, et il commence par dire « je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous ». Et au moment où dit le Christ part, il dit « vous ne serez pas orphelins, et je viens à vous ». Alors, comment vous entendez cette notion d'orphelin et de Christ qui vient ? Je pense qu'on est un peu gêné avec la connotation du mot « orphelin », parce que ça fait tout de suite penser la veuve et l'orphelin, et la dimension un peu affective, le pauvre petit qui est perdu sa maman, etc. Alors qu'il me semble que dans la perspective biblique, il y a davantage cette perspective sociale. La veuve, l'orphelin et l'immigré, c'est une trilogie qui revient sans arrêt. Ils sont toujours associés, oui. Comme un devoir, d'ailleurs, d'assistance à ces personnes-là. Donc, il me semble qu'il faut peut-être se méfier de cette lecture trop affective, disons. « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Est-ce que ça ne voudrait pas plutôt dire qu'il va y avoir une espèce de réorganisation de la vie, que le paraclet va réorganiser autrement la vie des disciples dans leur relation aux autres ? C'est en tout cas une question que je me pose. Et cette notion « je ne vous laisserai pas orphelin » est associée à la notion de Jésus qui dit « je viens à vous ». Oui. Et c'est ça qu'il y a de très curieux dans ce texte, ce jeu entre le futur et le présent. Parce que le Christ part et il dit « je viens ». Voilà. Donc, je pense qu'il y a une façon de le comprendre un peu à court terme. C'est-à-dire Jésus est en train de parler à ses disciples du temps proche où il ne sera plus avec eux. Ça, c'est le futur. Mais il y a peut-être une façon plus profonde de le comprendre, il me semble. Le royaume de Dieu, c'est pour demain, mais en même temps, c'est déjà là. Et donc, cette présence du Christ, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après la mort, mais ça va déjà se manifester dès maintenant. Alors, c'est le grand thème de « je viens ». Souvent, on dit « le Christ revient », mais dans le Nouveau Testament, on ne dit jamais que le Christ revient. On dit toujours que le Christ vient. Parce que dans le texte « revenir », il y a l'idée du retour à l'identique. Alors, dans le fait simplement de « venir », il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une nouveauté irréductible. Enfin, je veux dire, le Christ ne cesse de venir à nous. Oui, c'est un présent. Et ça me rappelle l'Apocalypse, où le dernier verset de la Bible, c'est « que la grâce soit avec vous ». Bon, c'est normal, enfin, ça ne s'est même pas la grâce. Mais juste avant, « viens Seigneur Jésus ». Jésus dit « je viens », et le croyant dit « viens ». Et que d'une certaine façon, la foi, c'est peut-être d'appeler ce Christ qui vient vers nous, qui ne cesse de venir à nous. De lui faire assez confiance pour sentir qu'il vient. Et qu'il vient à chaque moment. Et moi-même, j'associe à cela même la prière. Et dans ma prière, qu'est-ce que je dis ? Je dis « viens Seigneur, viens sur telle situation, viens sur telle peur, que votre cœur ne se trouble pas, viens sur tel nœud, sur tel échec, sur telle maladie, viens ». Qui est une réponse à « le Seigneur vient » de cet évangile. Et au moment de grâce, on fait comme Jacob. Le Seigneur était là et je ne l'avais pas vu, tiens. Alors, pour terminer, il y a ce verset 21 qui est très spécifique à l'évangile de Jean, où il y a une espèce de polyphonie de l'amour, où il y a « celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à vous ». Dans un seul verset, il y a quatre ou cinq fois le mot « aimer » entre le disciple, le Père, le Fils. Alors, cette polyphonie de l'amour, comment on peut l'entendre comme conclusion de cette séquence ? Je pense qu'on va le retrouver d'ailleurs dans le chapitre 17 dont on va parler la prochaine fois. Souvent, on entend le chapitre, c'est l'unité, on entend ça dans un sens écuménique, mais ça va peut-être beaucoup plus loin en fait. Ce n'est pas l'unité entre les différentes églises et les différentes écoles spirituelles, disons, mais c'est une unité beaucoup plus profonde. C'est l'unité du croyant avec le Christ et par lui avec Dieu. C'est vraiment de la polyphonie, tu as raison. Oui, et moi ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est cette idée « celui qui m'aime, je me manifesterai à lui ». Et là, je voudrais évoquer un point fondamental dans l'anthropologie biblique qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Les maîtres disent que un des versets les plus importants de l'Ancien Testament, c'est lorsque Dieu donne la loi à Moïse et que Moïse répète la loi au peuple, le peuple répond « nous ferons et nous comprendrons ». En hébreu, c'est « naseh venishma ». Et on dit toujours « naseh venishma », ça veut dire « nous ferons et nous comprendrons ». Ce qui est l'inverse de notre logique à nous. Notre logique à nous voudrait de dire « on comprend, si on comprend, si on est d'accord, on fait ». Et là, dans la Bible, on dit « non, c'est en faisant qu'on comprend ». « Nous ferons et nous comprendrons ». Et là, c'est de la même façon, c'est en aimant le Christ, le Christ se manifeste à nous. Donc d'une certaine façon, la foi, c'est d'abord une mise en pratique, et c'est en vivant l'Évangile d'une certaine façon qu'on comprend l'Évangile. C'est que, donc, l'Évangile, c'est pas un corps de doctrine avec lequel on est d'accord ou pas d'accord. L'Évangile, c'est une vie, et c'est en le vivant, en l'incarnant, qu'on arrive à habiter et à comprendre le sens profond de ce que le Christ peut essayer de nous transmettre.